Alors s'il y a bien une chose dont je me souviens lorsque j'ai découvert Webflow, c'est bien sûr le moment où j'ai eu ce fameux déclic. Et ce déclic, je l'ai eu grâce au mode de positionnement. Alors c'était pas gagné d'avance parce que franchement, c'était super abstrait et j'avais du mal à ce que ça rentre dans mon petit cerveau. Alors aujourd'hui, je vais te faire un petit exercice. J'ai écrit un petit article, on va voir ensemble comment toi aussi tu vas peut-être pouvoir avoir ce fameux déclic. En tout cas, une chose est sûre, tu ne verras plus Webflow de la même manière. C'est parti ! Alors aujourd'hui, il y a bien sûr une panoplie de constructeurs de sites web et pourtant, je me suis arrêté sur Webflow. Pourquoi ? Parce que justement, on pouvait créer du code visuel. Et c'est pour ça que le code m'avait toujours impressionné. Pourtant, je n'y comprenais jamais rien. Mais c'est grâce au fait d'avoir travaillé visuellement sur Webflow qu'aujourd'hui, je peux comprendre le HTML, le CSS et le JavaScript. Et donc, ça change tout évidemment parce qu'aujourd'hui, je suis libre. Et je pense qu'en tant que webdesigner, c'est intéressant de pouvoir intégrer le code sur ses créations. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de te partager une chose super importante lors de ton apprentissage de Webflow. C'est ce fameux mode de positionnement. Alors le mode de positionnement, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va positionner un élément à gauche, à droite. Tu vas pouvoir bouger les éléments un peu comme tu le souhaites, un peu comme du glisser-déposer. Sauf que tu sais bien que si tu as testé pour la première fois Webflow, ce n'est pas du tout du glisser-déposer. Il faut réfléchir et tu ne mets pas les éléments où tu veux. Pourtant, en ayant cette connaissance de positionnement, tu vas pouvoir enfin avoir cette fameuse liberté. Alors on va commencer l'article avec un premier sondage. Et j'aimerais d'abord savoir si toi qui regardes cette vidéo, quelle est pour toi la meilleure manière de créer des sites web ? Est-ce que toi tu préfères créer du code manuellement, donc code HTML, CSS, JavaScript, ou tu préfères utiliser des outils qui vont te permettre de gagner du temps et de faire bouger les éléments en drag-and-drop, en glisser-déposer en français ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Alors pour travailler sur Webflow, que tu utilises du code ou non, il va absolument falloir que tu comprennes la propriété de positionnement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va avec ce guide clarifier tout ça, simplifier les choses, avoir un petit exercice sur Webflow en plus, pour que tu puisses comprendre et j'espère avoir ce fameux déclic. Donc au sommaire aujourd'hui, on va voir ce que Webflow est, les codes des propriétés. On va voir les différentes sortes de positionnement. On va voir le paramétrage de float. On va voir la propriété de clear sur Webflow et puis une conclusion. Alors je ne vais pas parcourir tous les éléments qui sont sur l'article. Je t'invite à aller lire l'article qui se trouve sur mon blog, qui est entièrement détaillé. Tu y trouveras d'ailleurs l'exercice qu'on va faire ensemble aujourd'hui en vidéo. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se concentrer sur une propriété qui est celle du positionnement. Alors le positionnement sur Webflow se trouve à droite sur Webflow dans la partie CSS. Et donc on va y plonger dans une seconde, mais je voulais d'abord te donner quelques petites astuces. Un peu théorie, ça ne te fera pas de mal. Donc le positionnement sur Webflow, c'est quoi ? Alors il y a cinq types de positionnement sur Webflow. Il y a le statique, le relatif, l'absolute, le fixe et le sticky. On va voir les cinq ensemble dans l'exercice. Mais donc je t'invite à aller voir un peu qu'est-ce que c'est la position statique, qu'est-ce que c'est la position relative, qu'est-ce que c'est la position absolue, fixe et sticky. Alors la position statique, c'est tout simplement le flux naturel des éléments. Donc les éléments vont se disposer tout simplement l'un après l'autre. La position du relatif retient juste le mot relatif. Et donc relatif, si tu prends le mot relatif, ça veut juste dire que ça dépend de quelque chose. Donc relatif retient ça bien parce que celui-là, on va vraiment l'utiliser régulièrement. La position relatif, c'est juste faire en sorte que les éléments que tu vas mettre à l'intérieur de cette boîte, tu vas pouvoir les déplacer en fonction de l'élément qui le contient, c'est-à-dire l'élément que tu vas mettre en relatif. Si c'est encore abstrait, reste jusqu'au bout, on va regarder un exercice tout de suite. La position absolue, c'est une position que tu vas donner à l'élément et qui va être fixe sur ton écran. Alors ce n'est pas vraiment fixe parce qu'il y a une position fixe juste après, mais absolue, c'est juste pour dire, si tu veux mettre l'élément à l'extrême gauche, supérieur gauche, eh bien il va se mettre à l'extrême supérieur gauche. Que tu le mettes dans un autre élément, il va toujours prendre la position absolue, donc le maximum que tu auras pu donner. Ensuite, la position fixe, c'est que tu vas dans un box donné, dire, ok, cet élément, je veux qu'il se situe là spécifiquement et pas ailleurs, pas à l'extrémité, vraiment à cet endroit-là. Et puis d'ailleurs, comme elle est fixe, on peut l'utiliser par exemple pour une barre de navigation et donc dire à la barre de navigation, tu te situes là, tu ne bouges plus et j'ai beau scroller, tu restes toujours affiché. Et alors la dernière position qui est la cinquième, c'est la position sticky. Et la position sticky, c'est tout simplement dire à un élément, tu vas t'arrêter à une certaine position. Donc elle va être à un endroit bien précis, tu vas scroller, elle va apparaître, elle va se figer, elle va rester sticky, sticky en anglais veut dire coller. Et donc jusqu'à ce que tu dépasses l'élément, l'élément va en question, va rester collé à l'écran. Voilà, ensuite sur l'article, je t'invite à aller lire l'article au complet si tu veux plus de théorie, mais on va passer directement à la pratique. Et donc prenons un exemple, donc j'ai créé pour toi un petit projet Webflow, tout simple, j'ai ajouté une section qui fait l'entièreté de ma page, donc j'ai mis 100 VH, donc l'entièreté de haut en bas, dans lequel j'ai mis un carré blanc qui mesure 500 pixels sur 500 pixels, donc un carré parfait, dans lequel j'ai mis un div avec une image de fond, qui est ma fameuse boule. Et puis juste après, j'ai ajouté une section supplémentaire juste en dessous pour qu'on puisse scroller, pour qu'on puisse faire l'exercice ensemble. Donc quand je prends mon carré qui se trouve ici, je vais, je lui ai donné donc les 500 pixels, et je vais utiliser cette partie là, donc je vais réduire tout ça, comme ça je ne t'ennuie pas avec tout le reste. On va s'occuper de cet élément-ci, qui est l'élément de position. Alors l'élément de position, je vais quand même ouvrir ça, parce qu'on aura peut-être besoin après. L'élément de position, le premier c'est le statique, donc c'est le flux naturel des éléments. Donc si je rajoute un deuxième, il va tout simplement continuer à s'ajouter, s'ajouter, s'ajouter. Donc là on peut aller vraiment très très loin, et hop 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 hop, il va s'ajouter. Donc là il n'est pas la question, on ne va pas faire ça maintenant, mais juste pour te montrer que ça c'est la position de base. Et donc mon élément parent, qui est celui qui va faire la différence tout de suite, sur lequel on va lui donner les propriétés de positionnement, va lui-même influer sur les éléments qu'on va mettre dedans. Donc quand tu vois boule, la boule est dans mon carré, carré blanc. Donc ça c'est mon parent, ça c'est mon enfant, et le parent va influer sur l'enfant. Alors si j'indique pour mon carré blanc un élément relatif, donc là rien ne se passe, c'est normal, mais si je m'occupe de mon élément enfant, tu verras qu'il y a des choses qui vont changer. Donc là, statique, rien ne se passe. Relatif, si je continue à multiplier, rien ne se passe. Par contre, si j'indique absolue, hop, elles vont toutes se superposer l'une sur l'autre. Parce qu'en fait, toutes mes boules là, et donc il y en a 5, elles sont superposer l'une sur l'autre. Et donc si je décide d'enlever toutes mes boules, je me retrouve avec une boule qui se trouve toujours en haut à gauche, mais grâce à la position absolue, et grâce au fait que l'élément parent, je lui ai indiqué une position relative, je peux maintenant faire ce que je veux. Donc je prends mon élément boule, qui est l'élément enfant, et je peux le mettre en bas à droite. Si par exemple, je mets cette boule hors de mon carré, elle va se mettre en bas à droite également. Et donc ça veut dire que si je la remets là, hop, à l'intérieur, je peux la mettre en bas à droite, en haut à gauche, en bas, à gauche, à droite, bref, je peux choisir ici. Et puis je peux même aller un peu plus précis, avec les pourcentages, ou avec des pixels, je peux choisir tous les paramètres dont j'ai besoin, pour déplacer mes éléments. Passons maintenant à l'élément suivant, on va passer à l'élément Fixed. Et donc, on enlève ici les paramètres que j'ai donnés, on va choisir la position Fixed, et la position Fixed, et bien comme son nom l'indique, elle est tout simplement fixe. C'est comme si elle était fixée, à l'endroit qu'on aura décidé. Donc il peut se passer plein de choses sur la page, cet élément va toujours rester à sa place. Et c'est la position qu'utilisent par exemple, les petits chats que tu vas voir en bas à droite, sur le site internet. Parce que imaginons que ça, c'était un petit élément chat sur mon site, il va sortir de mon carré, et il va carrément se mettre entièrement à droite. Et là, je vais pouvoir lui donner quelques pourcentages. Ici, également. Donc 2% à gauche, 2% à droite, c'est comme si j'avais un chatbox en bas à droite. Passons maintenant à la dernière position, qui s'appelle la position Sticky. Donc j'enlève mes propriétés ici, et je vais donner à mon élément, l'élément Sticky, et je vais, pour que ça fonctionne, ajouter un paramètre qui va lui donner une position bien précise, et je vais lui dire que, quand on arrivera à l'élément parent, à 1%, et je donne donc 1% à ma boule, pour que justement, je puisse dire à mon élément parent, que lorsque j'arrive à la position parent, je voudrais que ma boule qui se trouve à l'intérieur, donc mon enfant, dont j'ai donné la propriété Sticky, et dont j'ai dit qu'à 1% de mon alignement de mon écran supérieur, j'aimerais que cette boule reste bloquée à 1% de l'écran. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Quand je vais scroller, je vais arriver à 1%, et hop, elle reste bloquée. Tu vois ? Et donc là, ça veut dire que, et je peux mettre plus, évidemment, je peux dire, voilà, hop, donc là, évidemment, je suis en plein milieu, ça n'a pas de sens, mais si je fais par exemple ici, 6%, il va agir toujours de la même manière. Et si j'agrandis mon carré blanc, si je mets par exemple 800, et bien évidemment, voilà, il va rester jusqu'en bas. C'est ce qui nous permet parfois, de mettre deux éléments, un élément à gauche, un élément à droite, et donc, en scrollant, tu auras le contenu à droite qui va continuer à scroller, tandis que ton contenu à gauche va être sous position sticky et qui va rester figé. Alors, passons maintenant un exemple pratique. tu sais que sur, par exemple, les réseaux sociaux, tu as le petit cœur qui signifie le like sur Instagram, il y a ça sur Pinterest, sur d'autres réseaux sociaux. Et donc, on va créer cet élément ensemble, ici, donc je vais reprendre mon carré blanc de 500 sur 500, je vais enlever ma boule, on va la supprimer, et on va venir ajouter un petit cœur qu'on va venir déposer à une position bien précise de mon carré. Donc, pour ce faire, je vais ajouter un div et au fond de ce div, je vais ajouter une image. Donc, hop, j'ai déjà mon petit cœur qui se trouve ici. Je vais lui donner comme propriété de ne pas se démultiplier à l'infini, je veux une seule fois. Je voudrais au centre et cover, voilà, contain, ça me semble très très bien. Et donc, on va laisser cette propriété-là. Alors, je peux dire qu'on est, par exemple, ici, en display inline, juste pour dire, ben voilà, si je rajoute maintenant d'autres éléments, ils vont se suivre à droite. Et donc, je vais venir prendre une image également que je vais mettre sur le fond pour qu'on ait comme un post Instagram. Hop, je prends cette image-ci, cover, une seule fois, centré. Voilà. Et donc, pour dire à mon cœur, je veux que tu ailles complètement en haut à droite, je vais choisir, donc, j'ai toujours mon carré blanc qui dispose de la propriété relative, et je vais dire donc à mon cœur de prendre la position absolue et de se mettre en haut à droite. Et je vais lui donner, d'ailleurs, quelques éléments. Alors, s'il n'apparaît pas, c'est tout simplement parce que je n'ai pas donné de pixels à mon élément, donc je vais donner 50 pixels, 50 pixels, et je vais donc lui dire d'aller à 2% au-dessus et 2% à droite. Et donc là, j'ai, comme si tu veux, un élément Instagram ou un post avec mon cœur qui se trouve à une position bien précise. Ça peut s'utiliser pour ça, ça peut s'utiliser pour plein de choses. Donc voilà comment tu vas pouvoir dire à tes éléments soit de se mettre en position absolue, soit de se positionner en mode fixe, soit de se positionner en mode sticky. On a vu donc les 5 propriétés de positionnement qui vont te permettre à partir de maintenant d'avoir beaucoup plus de liberté et donc c'est comme si tu vas faire du glisser-déposer sauf que grâce à cette vidéo, capter la logique qui se trouve derrière. Si ce n'est pas le cas, dis-moi dans les commentaires ce que tu n'as pas compris et s'il faut, je peux recommencer et faire une nouvelle vidéo avec d'autres exemples concrets pour que justement tu puisses bien comprendre cette propriété qui est indispensable. Sur chaque projet web, cette propriété est utilisée pour qu'on puisse faire en sorte d'avoir tous les éléments où on le souhaite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as la moindre question. On se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut, ciao ! !